Dernièrement, les cas dramars ou dramas coréens ont gagné de plus en plus en popularité. Même s'ils ont déjà gagné du terrain à l'international depuis plusieurs années, leur renommée ne cesse de croître grâce aux différentes plateformes de streaming, notamment Netflix. Voici 10 des meilleurs dramas coréens sur Netflix. Kingdom n'est pas le cas drama historique habituel, puisqu'il s'agit en fait d'une série sur des zombies. Savant mélange entre Game of Thrones et World War Z à la sauce coréenne, la série a une intrigue palpitante, un décor étonnant et un excellent casting. Suivant essentiellement l'histoire du prince héritier Li Chang, Kingdom est une série à absolument regarder pour les amateurs du genre. Classique incontournable dans l'univers des cas dramas, Bois Over Flowers raconte l'histoire de GM Jane D, une jeune fille issue de la classe populaire qui intègre un lycée prestigieux. À travers une série d'événements étranges, Jean D y voit sa vie mêlée à celle des F4, les quatre garçons les plus riches et les plus populaires du lycée. S'en suivront alors d'autres événements encore plus loufoques, sans oublier une touche de romantisme et d'amitié. Elle Bond est une satire sombre et angoissante, un commentaire social sur les cultes et l'interprétation religieuse du surnaturel. Cette courte série de seulement six épisodes est un incontournable pour ceux qui veulent découvrir les cas dramas, mais aussi pour les fans. En bref, Elle Bond a quelque chose de vraiment unique et différent, et cela vaut vraiment la peine de la regarder juste pour la représentation brillante du thème traité. Nouveauté sur Netflix, Business Proposal est l'exemple typique des séries du genre comédie romantique. Avec la touche très mignonne propre au drama coréen, cette série vous fera rire, soupirer et peut-être même pleurer. Excellente romcom, Business Proposal est déjà en phase de devenir l'un des plus grands succès de Netflix alors que tous les épisodes de la série ne sont pas encore sortis. Avec une histoire passionnante et adorable, un décor et des visuels exceptionnels, et un casting formidable, Hometown Cha-Cha-Cha est un cas drama du genre comédie romantique que l'on ne peut qu'adorer. Qu'il s'agisse de l'histoire principale ou des side stories, le développement de l'histoire et des personnages est vraiment très intéressant, sans oublier une très bonne dose d'humour et une petite pincée de drame qui rendent la série encore plus attachante. Présenté comme une série centrée sur l'action et le suspense, Vincenzo est en fait un mélange d'action, d'intrigue, de comédie et de romance. En effet, même si tout le matériel promotionnel de la série donne l'impression qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux, quand on regarde réellement Vincenzo, on se rend compte qu'il y a des scènes hilarantes, un humour pince en rire omniprésent et, effectivement, beaucoup d'action. Crash Landing on New est une histoire d'amour entre une héritière sud-coréenne et un officier de l'armée nord-coréenne. Si le drame fait effectivement partie de l'histoire, il s'agit avant tout d'une belle histoire des plus romantiques, qui vous fera rire, pleurer et prier pour qu'ils finissent ensemble d'une manière ou d'une autre. Pour les incurables romantiques qui regarderont la série, il faut savoir que les acteurs qui jouent les protagonistes se sont récemment mariés dans la vraie vie. Il s'agit ici d'un classique que les fans de K-Drama doivent absolument voir au moins une fois dans leur vie. Avec une toile de fond se référant indéniablement à l'histoire de Cendrillon, mêlée à des drames lycéens et familiaux, il s'agit de l'une de ces séries que bon nombre d'entre nous adorent détester. Série à apprécier sans modération, il s'agit d'un drama coréen très populaire que de nombreux fans recommanderont. Les producteurs coréens sont vraiment très doués pour produire des films et des séries sur les zombies, et cette série en est la preuve. À la fois effrayante, drôle, triste, pleine d'espoir, traumatisante et très amusante, cette série est une perle et il n'est pas étonnant qu'il s'agisse de l'un des plus grands succès de Netflix. Et bien qu'il s'agisse avant tout d'une histoire d'horreur, la série aborde également un certain nombre de problèmes sociaux. C'est sans aucun doute le drama coréen le plus célèbre au monde, et il n'est plus utile d'en vanter les mérites. Avec une histoire unique qui aborde un problème social grave, mais bien réel, Squid Game a une intrigue palpitante, émouvante, triste et tout cela non sans un brin d'humour. Avec d'excellents acteurs et une bonne dose de violence et de gore, Squid Game est une série incontournable si on veut rester dans l'air du temps. Sous-titrage ST' 501